Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo où on parle des maps et ici nous allons parler de esperanza je sais c'est du push vous aimez pas le push déjà nous avons cette petite cette petite partie là de la map et nous avons bien évidemment le côté droit de la map à la sortie d'esperanza qui peut être utile pour pouvoir tout simplement essayer de flanquer un petit peu le cul de vos adversaires ce que vous le voyez ici il y a bel et bien un petit passage qui mène ici voilà donc c'est déjà un petit coin très sympa pour ceux qui veulent essayer de flanquer quand le payload il arrive à peu près ici et que vous mourrez vous pouvez tout simplement arriver par là directement et ensuite arriver par là pour ensuite arriver en niveau ici voilà ensuite vous avez le petit tunnel en dessous qui est bien évidemment le spawn quand on cap le point d'ailleurs c'était le petit petit truc que vous avez vu dans la mise à jour dans le patch note qui fait que quand on cap le point le premier point donc quand vous arrivez à caper ce point là et que vous êtes au côté rouge et bien vous allez tout simplement avoir le spawn qui sera activé de l'autre côté qui vous permettra d'arriver très très rapidement puisque vous pourrez passer par là et voil y voilou donc c'est ça qui a été retardé c'est le fait d'avoir 12 secondes de spawn quand vous avez l'avantage plutôt que 10 secondes de spawn puisque c'est quand même très très fort pour reprendre la position la plus importante qui est quasiment ici sur cette map qui est une des positions les plus importantes en défense comme en attaque d'ailleurs donc on continue un petit peu la visite les petits potes à la compote ici on a bien sûr ce petit passage là qui est très important et ensuite on arrive à cet endroit là cet endroit ici notez que là il ya vous avez le petit muret ici qui est important à connaître puisque hop ça vous permet d'arriver ici je sais que vous n'êtes quasiment jamais rentré dans ce bâtiment bon moi non plus j'y rentre très rarement en tant que healer mais ici vous avez un gros pack de soins à 250 donc très intéressant pour aller chercher du il quand on en a besoin et en face et bah c'est à peu près le même toin toin sauf que là il n'y a pas de heal vous avez donc cette fenêtre là qui est une fenêtre de snipe qui peut être tout à fait envisageable pour une fatale une widow par exemple quand le payload arrive sur cette surface là cette position là et là aussi une position qui est beaucoup trop trop peu utilisé à la bd à 75 mais surtout c'est cette position là qui est beaucoup trop peu utilisé en défense c'est à dire que généralement les adversaires ils peuvent reprendre le top les flancers peuvent avoir envie de passer là et en fait nous on va avoir envie de décaler donc on peut très très bien défendre ici un payload qui serait qui serait à peu près ici voyez plutôt que de le défendre comme ça oui en dps vous défendez comme ça ça serait pas terrible vaut mieux le défendre en ayant la hauteur c'est une des règles des fps vous prenez la hauteur vous avez ce mur là qui vous voyez que c'est vraiment quand même très très safe puisque vous avez ce mur là qui vous protège vous pouvez même limite tenter des trucs comme ça hop voilà voilà donc n'oubliez pas cette zone là c'est chat perché ce que je dis souvent depuis je fais des vidéos sur les fps je dis ça c'est bien ça c'est pas bien c'est pas bien ici d'être là voilà pareil c'est une position c'est une position que c'est un no man's land ou en fait c'est pas un no man's land parce que no man's land ça veut dire pas d'hommes dans cet endroit dans cette zone sauf qu'en fait si le tank peut être là pour contester le payload etc mais nous en tant que healer et c'est beaucoup de dps on a plutôt tendance à vouloir se positionner ici je le précise parce que c'est des trucs qu'on voit quasiment jamais à part quand on regarde mais dans la tête d'un pro ou dgm joué sur cette map vous ensuite on arrive dans cette partie là bah cette partie là les amis bah vous devez pas y être là vous devez pas 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 être là c'est vraiment ici comment on dit « the floor is lava ». vous devez pas être ici le sol c'est de la lave vous devez plutôt être là si vous voulez attaquer donc vous êtes là voilà si vous attaquez tant que le payload il pas arrivé là vous bougez pas c'est endroit ça vous permet de donner l'endroit où ils peuvent réattaquer cet endroit là où ils peuvent réattaquer cet endroit là où il peut réattaquer et cet endroit là où vous verrez attaquer d'ailleurs c'est une très bonne façon en flanqueur de venir d'essayer de passer rapidement là et de venir titiller le mec qui se mette sur le top c'est l'endroit le plus important d'esperanza c'est ce putain de pont le pont au dessus pas le pont en dessous bien sûr qui vous permet d'avoir une vision incroyable et d'avoir la hauteur sur les gens ici la hauteur sur les gens ici la hauteur sur les gens là etc etc donc il ya juste une attaque ici et en général en début de partie en début de partie le truc rigolo c'est qu'il ya deux façons de combattre on le voit souvent en overwatch league soit on va jouer sur le pont et on fout toute la compo sous le pont sauf le temps que pratiquement et ceux qui peuvent pas y être bien évidemment ça va dépendre de votre compo ça va dépendre de la méta mais sinon on a tendance à jouer sur le pont pourquoi parce qu'on peut se mettre à couvert hyper facilement on peut redescendre s'il ya besoin etc etc bref on est très à couvert les de l'adversaire eux devra se mettre forcément à découvert là on voit c'est d'à découvert à 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 découvert hop là ils ont une cover aussi donc ça peut être intéressant voilà de se mettre en face parce que voilà vous comprenez bien que là les deux sont à cover et les deux peuvent peuvent faire des trucs en overwatch league on voit également deux autres une autre façon de combattre le début de partie c'est de combattre tout simplement à l'intérieur ici à l'intérieur ici on et on joue sur le mur ici et on joue comme ça et s'ils viennent nous attaquer bah on voit que eux ils n'auront pas d'endroit pour trop se mettre à couvert alors que nous on sera à couvert ici donc on peut également jouer avec cette surface là mais vous voyez que si vous mettez à couvert et que eux sont à couvert aussi bas c'est à peu près égal sauf qu'eux ils ont un peu de verticalité donc voilà le problème c'est que si vous pêchez le robot et que le robot il commence à partir par là bah vous vous allez vous sortir un petit peu de ce spot et c'est eux qu'auront le bon spot et vous le mauvais spot il faut comprendre qu'en fait c'est rigolo mais vous serez obligé d'avoir des mauvais spots si eux ils jouent vachement il ya des équipes qui jouent que sur le pont et qui acceptent que le robot push au départ tout simplement parce qu'ils veulent jouer sur cette hauteur qui est vraiment beaucoup mais alors beaucoup trop avantageuse dans esperanza et ce qui fait qu'en fait c'est pour ça que vous voyez parfois l'équipe push l'équipe push ils ont ils vous arrivez à par exemple jusque là eh ben quand vous arrivez et que vous arrivez vous pouvez contester vous pouvez contester le robot là eh ben vous le faites pas en fait les pros ne vont pas le faire ils vont considérer que hop tac ils vont vous laisser récupérer le robot et hop le robot va aller jusque là et eux ils vont jouer avec leur top à eux à leur tour parce que de toute façon c'est eux qui mènent c'est eux qui mènent parce qu'ils ont quelques mètres d'avance parce que eux ils ont réussi à push ici donc ils vont jouer sur cette domination là en gardant ce top c'est vraiment très très important de le comprendre et si on réussit à prendre un pic bah on est en 54 là on peut jouer plus agressif peut-être descendre du top et d'essayer de prendre l'avantage mais vous voyez que ça va jouer beaucoup là dessus c'est vraiment très très connu aussi que par exemple imaginons c'était l'une des forces c'est pour ça que ça a été nerfé c'est qu'imaginons vous arrivez à push le robot très très loin genre quasiment dans la pente là qui remonte ici donc c'est dans cette pente là vous allez vous mourrez tous ici et en fait vous avez avec le respawn de 10 secondes on avait quasiment le temps de revenir ici et de redéfendre le top le robot il était genre là et là vous pouvez prendre un pic là vous voyez bien à quel point là t'es comme un con enfin ça vous est peut-être déjà arrivé d'être comme un con ici avec des gens au top à baello c'est ils oublient parfois ils oublient un petit peu mais dès que tu commences à monter en plate diamant ils sont direct au top là ils te défoncent le cul donc vous voyez à quel point cette position là c'est vraiment la position la plus solide d'esperanza je dirais qu'ensuite la deuxième c'est bien évidemment en face alors vous me direz iker ok c'est bien joli on a compris cette position là c'est la plus forte mais comment on fait pour contrer quelqu'un qui se met au top et ben en fait on joue au même au même truc donc ça aussi c'est vraiment la base des games donc on arrive à push le payload on prend le top ici on met le temps par exemple le lucio ou l'attresseur qui push tout simplement le temps qui peut avoir envie on a gagné le fight donc ils vont revenir en général tant que le payload il n'a pas passé le virage ici tant que le payload n'a pas passé le virage l'équipe va revenir toujours c'est une des règles reviendra quasiment dans 90% des cas par ce spot là donc bloquer le spot là est très très bien et on bloque le spot là en allant pas beaucoup plus loin que ça par exemple ça c'est très bien parce que s'il ya des gens qui sont au top ils peuvent vous soigner donc là notez c'est le fameux truc où je vous dis parfois en tant qu'il faut que vous sachiez vous savez merde faut que vous oui vous le connaissiez ce sera plus facile pour moi je faisais erreur de français faut que vous le connaissiez faut que vous connaissiez les positions où vous êtes illable et les positions où l'êtes plus parce que c'est le fameux classique du mec qui avance trop qui meurt et qui fait moni d'igny 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 bah connard tu étais pas en vision donc tu veux que je te heal comment donc là par exemple vous voyez c'est le genre de spot qu'il faut connaître parce que si vous avez un heal là haut bah c'est plutôt bien que en fait si le heal des sites de push ici c'est un peu endangéré parce que vous n'avez pas vraiment de backup incroyable bon kiriko elle elle peut parce qu'elle peut faire genre ça voilà mais anna et baptiste bon baptiste ça va mais anna c'est un peu la merde d'être là bon ira c'est un peu la merde d'être là aussi même si elle a un fail etc donc voilà mais sachez que c'est important de connaître que si vous êtes là genre bah si les adversaires ont décidé de pas si vos alliés ont décidé de pas push et ça arrivera bah faut pas aller beaucoup trop loin c'est déjà vous déjà de toute façon ici c'est une superbe ligne parce que vous voyez que c'est une bonne ligne pour essayer de tuer les adversaires etc avec un onzo avec une hache ici tu pourrais tirer avec un soldat 76 tu pourrais tirer avec un genji tu pourrais balancer quelques kunai pour charger ton nul tandis que le robot fait ce petit chemin là donc voilà maintenant vous allez me dire mais par où vont-ils décider de réattaquer donc par ce spot là mais ça veut pas dire que là imaginons le robot il est juste là bah ça vaut le coup mais vous allez vous devoir vous battre contre des gens qui sont au top ici et qui vont et qui sont parfois au bout ici voilà mais en général ils sont au top et bah en fait ce qui peut être intéressant c'est de se mettre en phase 2 et en phase 2 bah c'est là en fait vous voyez là vous avez un spot il est quand même un peu moins bien déjà il est moins haut et puis surtout on voit bien que l'arche ici c'est pas très large tu vois alors que là c'est pas un plus large là c'est bien plus large donc ils auront quand même un spot qui est meilleur mais qui est un peu concurrentiel quand même c'est un peu concurrentiel donc voilà là tu mets la roue ici ça te permet de bien voir la vision je pense que d'ailleurs si tu es malin tu mets la roue collée à ce mur là ce qui permet de voir ça et de voir peut-être au delà quelqu'un qui pourrait être là genre comme ça j'ai tiré derrière j'ai tiré derrière comme un con bon bref c'est pas grave on prend le top ici c'est important c'est la contestation voilà voyez un petit peu le délire mais ça fera quand même à votre désavantage il faudra réussir à prendre un pic ça sera plutôt bien une fois que le payload il a passé ici bah on arrive plus par là même s'il ya quand même une possibilité d'attaquer ici parce que comme je vous ai dit si vous une fois que le payload est là vous arrivez à vous engouffrer ici à prendre le top et bah vous avez encore une position plutôt pas mal pour faire chier les gens qui viendraient ici à cette fenêtre vous tuer en général on va pas se le cacher c'est souvent les flanqueurs qui passent ici les échos les genjis enfin les échos c'est pas un flanqueur mais c'est un personnage qui peut se retrouver ici ça peut être bien évidemment également la tresseur la sombra le genji qui va avoir tendance à vouloir essayer de prendre cette position là où je suis alors que les autres vont plutôt être en bas donc par exemple si vous voulez défendre un payload qui est juste là bah c'est plutôt la défense qui sera ici mais une fois que le payload genre il a pris ici il a passé ça si vous pouvez vous engouffrer et prendre cette hauteur là bah c'est très très bien puisque vous allez pouvoir ainsi aller chercher des lignes etc etc toujours se garder un petit backup un petit backup sympa c'est vrai qu'on rentre quasiment jamais dans les bâtiments qui sont là voilà je vous les ai montré tout à l'heure en début de partie mais on les utilise quand même très rarement à part les flanqueurs pour aller chercher les packs de soins puisque rappelez vous il y a un pack de soins ici une fois qu'on a passé cette partie là une fois que le robot est là en attaque on va comme on l'a dit on va essayer de prendre cette partie là de la map pour avoir le vis-à-vis n'oubliez pas n'oubliez jamais que les gens peuvent se pointer par là voilà ils peuvent se pointer par là donc ça vous donne une bonne une bonne vision que vous pouvez à la fois tirer sur quelqu'un qui est là et vous pouvez également tirer sur les gens qui vont vouloir essayer de passer par là passer par le petit escalier pour venir vous flanquer le cul parce qu'on rappelle qu'ici il ya une ouverture là il ya une ouverture et ça vous permet de vous passer dans le dos donc là c'est très important de jouer avec le son pour entendre des tracers les sombras les machins les trucs pour pouvoir voilà mais c'est important ici c'est encore eu assez fermé finalement parce que on peut vous pouvez gérer à peu près toutes les tous les gens si quelqu'un veut passer par là pour attaquer par là tu le vois passer si quelqu'un veut passer par là tu le vois à peu près passer aussi c'est en train de tirer tu vois quand même un truc passé là et bien sûr faut faire très attention aux snipers un anzo une fatale un soldat je sais pas moi une tracer qui pourrait essayer d'attaquer par là donc ça c'est sachez que c'est très important ça se voit pas trop à baello ils y pensent même pas à cette position là je pense avant le plat de diamant ils pensent pas à ces deux spots mais c'est un spot important que maintenant vous connaîtrez on avance ici et c'est là que ça devient beaucoup plus dur de push parce que on a vous le voyez énormément davantage du côté de l'équipe adverse parce que une fois que le robot il est là c'est là qu'on voit que la map elle est bien construite qu'au début c'est assez fair play c'est à dire que l'équipe adverse aura une bonne attaque et l'équipe aura une bonne défense là ça devient dégueulasse pour l'attaque en fait l'attaque là ça devient nul à chier donc si vous arrivez à push le robot ici que vous crevez tous c'est pas trop grave il faut jouer la défense il faut essayer de temporiser etc etc parce que là ça devient difficile parce que c'est eux qui auront justement la fenêtre ici la fenêtre ici la fenêtre ici voilà ici eux qui auront leur avantage et vous vous êtes plutôt dans un positionnement de merde vous n'avez aucun endroit pour vous mettre à couvert etc etc donc faut toujours essayer de faire push le tank et ensuite il faut essayer d'aller s'engouffrer par exemple genre là et là tu as un petit peu un spot défensif qui peut être intéressant mais vous voyez que là c'est quand même un positionnement assez dégueulasse et c'est pour ça que ici le mieux c'est d'essayer de prendre un pic en jouant très très safe de prendre un pic et de reprendre la domination la supériorité numérique pour s'engouffrer en étant en supériorité numérique dans un positionnement qui est et restera de toute façon dégueulasse c'est une position merde ici parce que tu peux te faire canarder de partout par là par là par là par là par là par là mais pas en face donc ça fait et t'as pas d'endroit vraiment pour te mettre un cover extraordinaire quoi donc c'est ce qu'on appelle du mapping c'est normal c'est fait que vu que vous êtes dans les derniers mètres de retranchement de la map et bien souvent c'est beaucoup favorisé on favorise beaucoup la défense pour éviter que ça soit vous ce soit que ce soit facile de push et donc qu'il y ait facilement des games qui soient gagnés rapidement c'est fait exprès qui est ce positionnement de merde donc jouer que jouer en connaissance de cause c'est à dire qu'il y aurait des équipes qui forcément des équipes professionnelles qui iraient même pas attaquer qui resterait là bas et qui temporiserait parce que les temps que vous mettez pour temporiser si vous mettez votre tank là et que enfin votre tank limite même plus là voilà dans l'angle avec la porte de sortie s'il a envie d'ici eh ben en fait le payload il avance pas et vous vous gardez cette zone qui est beaucoup plus vous voyez beaucoup plus beaucoup plus safe pour les dades pour vous que finalement venir ça se foutre là et essayer de gagner donc c'est pour ça que les maps push normalement elles sont censées être difficilement pushable sauf si vraiment c'est un stomp ou vous pouvez vous carrément vous engouffrez parce que vous mettez un stomp à votre adversaire mais mais voili voilou on a parlé pas mal de la map je sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire c'est vraiment pour bien débuter sur la map pour donner pas mal d'explications est ce que c'est une map à sniper oui et non on peut jouer des snipes sur cette map on a quand même des lignes qui sont correctes et surtout on a des en fait on a des positions à tenir à hold comme on dit et donc forcément c'est plus facile de les hold avec une compo tourner vers la backline que plutôt tourner vers l'offensif où on joue un winston et deux et deux flanques mais c'est tout à fait possible de le faire de jouer une dive sur cette map pour justement déloger la composition qui veut jouer sur les positions hautes de cette map qui est comme on l'a dit cette position là et cette position là bas qui sont les deux endroits phares de la de la de la game d'esperanza la map du portugal on le rappelle notez également quelque chose d'important j'ai fait pas mal de gameplay sur cette map là avec ml 7 je crois que j'en ai fait un ou deux il ya des gameplay où vous voyez esperanza je crois que fin fin c'est fin c'était sur esperanza que j'ai fait le dernier dans la tête d'un proana je crois que oui je vous conseille vraiment de regarder ces gameplay là pour que vous compreniez à quel point c'est les positions qu'on a dit dans cette vidéo sont les vrais il faut les utiliser c'est bien souvent mal fait n'oubliez pas que le robot ça se push à une personne donc c'est vraiment une personne qui push le robot et derrière tous les autres ils prennent plutôt un top histoire de tenir on n'a pas besoin d'être à 50 sur le point voili voilou et voili voilou voili voilou c'était une petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve d'ici une semaine pour une nouvelle vidéo analyse merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut à la donner à toutes les personnes qui ont du mal à comprendre cette map parce que moi c'est quasiment mes maps préférées mais je sais que en général la commune ne les aime pas trop parce qu'il ya ce côté un petit peu on n'improvise pas sur une map push on n'improvise pas déjà qu'on n'improvise quasiment jamais dans overwatch il faut connaître les hauteurs faut connaître les maps pour connaître les positions etc mais alors les maps push est vraiment des maps où on va parfois faire quelque chose qui est contre intuitif c'est à dire laisser l'adversaire reprendre le contrôle du robot pour jouer sur les positions fortes de la map histoire de jouer avec son coup alors bien évidemment ça ne marchera pas à 100% c'est pas parce que vous avez joué sur les positions que Iker il a dit et que les pros vous disent qu'ils sont puissantes sur Esperanza que vous allez gagner systématiquement le fight vous allez parfois le perdre parfois vous allez vous arracher les cheveux parce que vos coéquipiers en n'ont rien à foutre mais sachez qu'au bout d'un moment ils en auront quelque chose à foutre parce qu'ils joueront comme jouent les bons joueurs sur cette map c'est à dire bien jouer les hauteurs bien jouer ensemble etc etc n'oubliez pas que le map le but d'une map push ce n'est pas de push jusqu'au bout le but d'une map push est de push plus loin que ses adversaires merci d'avoir regardé cette vidéo je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo d'Overwatch 2 sur la chaîne ciao